Hein? C'est qui ce gars-là? Regardez-le bien mes frères et soeurs, regardez-le bien. Ah! C'est quelqu'un que tu as? Ah! Mais c'est qui au juste? Où? Mais regardez de l'autre côté là-bas. Il me semble qu'il y a une vraie femme, une jolie femme qui était de le regarder. Et regardez cette scène. Mais que ce n'est pas qu'il est juste ici. Mais il faut se regarder bien. Là, on voit un homme juste en bas. Et cet homme-là, c'est un pêcheur. Un pêcheur. Voilà, un pêcheur. Il pêche des poissons. Et lui, il travaille sous l'eau. Bon. Sur l'eau. Dans les océans. Sur les mers. En tout cas, là où on peut trouver des poissons. Ça veut dire que c'est ça son job. C'est sa source de revenus principale. Et quand cet homme-là sort et qu'il trouve des poissons, il est content parce que ça l'aide à nourrir sa famille. Et comme vous pouvez voir, il a une petite pirogue. Et cette pirogue-là l'aide à son travail. L'aide beaucoup. Et cette pirogue-là est remplie de poissons. Mais voici qu'à l'heure qu'il est tenté de travailler, un jour, il va rencontrer quelque chose de détonnant. Et cette chose qu'il faut mettre ton autre. C'est ça. Regardez bien. C'est ça. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez sa forme. De la tête jusqu'au pied. On a l'impression que lui, c'est un poisson. Il a des parties de poisson. Regardez, regardez sa mère, sa mère. Regardez sa mère-là. Au niveau de sa mère qui est juste là-bas ici. Regardez comment sa mère-là est. On a l'impression que c'est la mère des... 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 grenouilles. Ou des poissons. Mais ça m'étonne. Et il tient dans sa mère-là-bas une âme, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs! Que fait-il? Il veut chasser le gars-là. Il veut l'empêcher. Il veut empêcher ce gars-là de... 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 de manger ou de nourrir sa famille. Et il vient... pour... du genre pour dire... Cet espace-là, mon corps, l'eau qu'elle a, là, ça m'appartient. Donc toi, fous le camp! Et il est armé! Il est armé! Et cet homme-là, puisqu'il n'a aucun recours, il n'a pas de force, il ne sait pas comment réagir, il est obligé de prendre ce qu'il a pu recevoir comme poisson et de s'en aller avec tristesse. Regardez bien son visage! Est-ce que ça vous plaît, mes frères et sœurs? Est-ce que ça vous plaît? Mais bien sûr que non! Voyant cette histoire, voyant cette histoire, c'est-à-dire, Dieu lui-même, regardez là-bas, comme cette fille-femme qu'est là-bas, là. Voyant cette histoire, Dieu lui-même, il a décidé d'intervenir. Dieu lui-même a décidé d'intervenir et de nous donner une opportunité de pouvoir dominer surtout les mauvais esprits. au travers et il a permis que le Seigneur Jésus-Christ soit celui-là même, par qui nous pouvons passer pour chasser les démons. On dit au nom de Jésus-Christ, le démons va partir. Le démons va s'en aller. Si au nom de Jésus-Christ, le démons qu'il a, bien l'armée, la peut fuir, c'est que cet homme qu'il a, là, il est sauvé. Il est sauvé. Parce qu'il réussira, il continuera à nourrir sa famille et il va se sentir bien dans son entreprise. Il ne veut pas réussir. Il ne veut pas être heureux. Et à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver, même pour sauver cet homme, il pourra tout simplement mener ses activités et avoir du succès. Et ce que nous sommes tentés de vous rapporter ici, et que vous-même vous voyez à l'écran ici, c'est un bref aperçu du combat spirituel. Un combat qui se passe en esprit et que trouve les humains dans la vie réelle. Quand on dit en esprit, la chose la plus simple qui peut te permettre de découvrir ce qui se passe en esprit, c'est ce que tu as l'habitude de voir dans ton sommeil quand tu t'endors. Ce que tu vois dans ton sommeil, là, ce n'est pas de la blague, c'est réel. Il y a des gens qui sont poursuivis la nuit par de telles créatures. Et ça, c'est mauvais. Si tu as déjà même fait un songe pareil, où tu vois que tu es tenté de pêcher des poissons et quelqu'un veut te chasser comme ça, c'est qu'il y a un problème. Ce démon-là, ce n'est pas lui qui a créé cette eau, ce n'est pas lui qui a créé cette eau. C'est Dieu qui l'a créé pour que toi et moi, nous soyons heureux, nous soyons bénis. Et le diable, ce démon, travaille nuit de jour, juste pour voir les gens souffrir, juste pour voir les gens avec ce visage-là. Regardez comment son visage est. Ça me donne même envie de pleurer. Mais ne pleurez pas, ma frère et soeur. Le songe dit que c'est là pour venir faire du travail. Et ici, nous sommes sur Yance Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, c'est que vous êtes nouveau. Abonnez-vous en dessous des vidéos. Cliquez sur J'aime. Parce que les choses suivantes vont maintenant commencer. Et ce que nous allons entendre ici, c'est quelque chose d'encore plus grave que grave. Là, c'est la guerre spirituelle. Un combat sérieux qui va se mener. Où nous allons voir des démons dans les airs. Des démons ici, par-ci et par-là, qui vont combattre les humains dans tous les sens du terme. C'est le témoin d'une personne. Une personne qui est un jour allée dans un endroit et est sortie de son corps. Il va tout nous expliquer. Il va tout nous expliquer. Ce sont des choses des démons. Il y aura certainement des choses qui vont peut-être faire peur. Mon frère, prenez pas que tu aies peur. Ma soeur, prenez pas que tu aies peur. Nous allons prier et demander à Dieu d'être avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne s'asseoir comme ça auprès de nous. Que Dieu soit là. Afin que tout se passe dans des très bonnes conditions. Vous savez déjà que les témoins puissants ne rigolent pas. Alors, soyez prêts. Nous prions ensemble. Fermez les yeux avec nous et joignez-nous dans cette prière. Disons tous ensemble les yeux fermés. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, intervient à notre faveur et menace le devoreur. Menace celui qui dévore. Nous travaillons dur. Nous travaillons même très dur pour subvenir à nos besoins. S'il te plaît Seigneur. Tout démon qui essaiera de nous faire obstacle dans notre vie. Mais dans la nouvelle semaine qui a commencé là. Que toi-même tu t'écharges de lui. Que toi-même tu t'écharges de lui. Libère notre espace. Libère-le toi notre chemin. Que tout ce que le diable et ses agents sont en train de faire même dans la nuit. Pendant que nous dormons. Que cela soit sans effet. Que ta puissance soit avec nous. Que toi-même Seigneur. Tu envoies une force, une armée. Plus puissante que les démons. Qui nous combattent chaque jour. Pour pouvoir veiller sur nous et veiller sur nos activités. Si toi tu ne nous aides pas qui va nous aider Jésus. Si toi tu ne nous aides pas qui va nous aider. Nous te confions notre vie. Nos projets, nos activités. Prends le contrôle de toi. Voici un nouveau mois qui vient d'arriver. Prends le contrôle de tout ce mois. Jusqu'à la fin, même à la fin de l'année. Même au-delà de cela. Que toi-même tu sois là. Tout ce qui se passe dans notre sommeil. Tout ce qui se passe pendant que nous sommes endormis. Qui ne te glorifie pas. S'il te plait Seigneur. Neutralise tout. Et détruis tout. Ce que le Dieu a fait. Tous les accidents qu'ils ont prévus ces semaines. Sois à l'honneur aujourd'hui. Au nom de Jésus Christ. Veille sur chaque abonné. Et veille sur l'équipe. Donne-nous la santé. Bénis-les. Donne-nous la santé. Et bénis-nous. Bénis-nous nos activités. Et nous allons maintenant entrer dans le témoin puissant. Aide-nous Seigneur, Seigneur. Notre grand Dieu. A découvrir avec intelligence. Même discernement ce témoignage. Nous avons vraiment besoin que tu nous aides. Nous avons vraiment besoin que tu nous aides à comprendre ce témoignage. Si toi tu ne le fais pas, qu'il va le faire. Aide-nous. Donne-nous ta sagesse et ton intelligence. Et guide-nous de toutes nos entreprises. Amen. Appelez-nous mes frères et sœurs. Appelez-nous mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. C'est un chou. Ça, vraiment, c'est extraordinaire. Ce qui va se passer ici, c'est un combat spirituel. C'est quoi un combat spirituel? Un combat spirituel, c'est tout simplement une guerre qui a lieu dans le monde de l'esprit. Ça peut être un homme qui est poursuivi dans son sommeil. Cet homme-là, on va dire que cet homme est tout simplement en train de participer à une guerre. Et c'est une guerre spirituelle. Si il avait la force, c'est lui qu'il allait poursuivre les démons. Mais au nom de Jésus-Christ, vous pourrez arriver. Ça veut dire que pour pouvoir vaincre de ce combat, le chrétien, l'homme doit avoir un certain comportement, une certaine attitude. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de nous accrocher sérieusement à lui, à sa parole, de respecter ses commandements et de ne pas pécher. Parce que quand l'homme pêche, les démons voient en nous une porte ouverte par laquelle ils peuvent passer pour essayer de venir nous impressionner comme ça. Regarde toi-même, tu es une chrétienne, ou bien tu es un chrétien, quand tu pêches comme ça, comme par exemple tu finis de coucher avec une fille, oh c'est interdit là. Après toi-même, tu regrettes. Tu vois, c'est pas, c'est même mal à l'aise. Même quand les gens finissent de se masturber, ils sont toujours dans les idées, ah pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Le diable profite de cette belle opportunité là pour venir. Parce que l'homme est conscient que ce que tu as fait c'est mauvais, donc le domaine va passer par là pour venir. C'est pourquoi il faut beaucoup éviter le péché, il faut beaucoup éviter la vie des débouches. Et ici, nous allons entrer dans une autre dimension. Si l'homme va commencer son témoignage, il va nous expliquer comment il a pu voir ce qui va arriver, comment, dans quelle situation, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a commencé. Mais ce qu'il va nous dire est étonnant, c'est que si vous pouvez réagir dans la partie de commentaires, il nous dit clairement ce que vous en pensez. Et nous, nous allons réagir au fur et à mesure de ce témoignage pour une meilleure compréhension de ce témoignage. Ça va être chaud. Ça veut dire que le témoignage puisse avoir commencé officiellement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Quelques sujets. Et soyez prêts. Que personne ne vous distrait. C'est parti. Hein? Hein? Vous avez entendu ça déjà? Il a dit qu'il a vu des démons. D'abord, il a vu son esprit sortir, son corps. C'est comme toi, tu t'endors. Et puis, tu vois dans ton sommeil, tu vois des choses bizarres. Et lui, il pouvait voir ça. C'était tellement réel qu'il ne pouvait pas contenir sur la réalité de nous expliquer. Et ce qu'il a vu, c'est que ce sont des légions de démons. Quand on dit des légions de démons, vous savez ce qu'il s'avait dit? C'est pas 1000 démons, hein? C'est quoi? Combien? 13 000 démons. Une légion de démons est égale à 13 000 démons. Si c'est faux, réagissez la petite commentaire pour nous corriger. Si l'on s'est égale à 13 000 démons. Une légion est égale à 13 000 démons. Et lui, il a vu au moins 13 000 démons sur la terre. Au moins 13 000 démons dans les airs. Pourquoi on dit au moins? Parce qu'il a vu des légions de démons. Qu'est-ce que ces démons-là font sur la terre? Si ils ont tout ce pouvoir-là d'empêcher les gens d'être bénis ou d'être heureux comme ça. Qu'est-ce qu'ils font ici? Écoutons très bien pour voir ce qui va se passer après. J'avais peur car j'étais seul. J'avais peur car j'étais seul. Est-ce que cet homme est à l'aise? Non, il n'a personne pour l'aider. Donc, il est étonné, il a peur en même temps. Il dit, ah franchement, c'est une pêche. Vous pouvez vous cacher des balles à ma vie ici. Waouh! Le monde spirituel influence le monde physique d'une manière que je ne connaissais pas. L'ange du Seigneur m'a paru et me dit, le monde spirituel est en guerre à cause de la parole de Dieu et du mensonge du diable. J'ai réalisé que même si nous étions sur terre, notre réalité était spirituelle. Des millions et des milliers de démons marchaient dans les rues. Les avenues et d'autres ont survolé dans les airs. Certains avaient des ailes d'oiseaux. Ils étaient un mélange hybride moitié homme et moitié animal. Satan affrontera tous ceux qui sont faibles. Contre le vrai croyant il fuit parce qu'il ne peut pas résister à la vérité. J'ai vu des démons abattre de grands hommes de Dieu et les entraîner dans le monde. Leur but est de renverser le plus spirituel. J'ai vu des visions de croyants dans la peur des démons, des sorcières et des sorciers. Malgré la peur, ses frères étaient armés d'outils et d'armes spirituelles. Le Seigneur m'a dit que ses frères pourraient soumettre les démons avec leur autorité. Ils ne comprenaient pas la taille et la puissance de leurs armes à feu. Le Seigneur m'a révélé que Satan est descendu du ciel et a été rétrogradé et a perdu sa moralité. Car il est devenu inférieur au moindre être vivant sur la terre. Et nous ne devons pas avoir de démons. J'ai vu dans une autre vision des croyants qui ont été brûlés du feu de Dieu. C'étaient des piliers de leurs églises et la base du ministère. Beaucoup de frères faibles dépendaient spirituellement de leurs épaules et à travers eux. Dieu a élevé une armée de soldats chrétiens. Ces hommes ont reçu l'autorité de Dieu et ils ont soulevé les frères faibles. Les morts vont renaître de leurs cendres pour le combat spirituel. Le Seigneur a dit, ils sont les piliers spirituels de mon ministère. Ils sont responsables de mon travail. Ils endurent des épreuves et sont humiliés par ma sainte parole. Mais ils ont quand même une position ferme. La flamme qui est dans leur vie le diable ne peut pas le prendre. Quelle que soit la lourdeur de leur croix, ils continuent sous le vent et ne tombent pas. Ils continuent jusqu'au bout. Ce seront des piliers du temple de mon Dieu. J'ai vu ces frères qui étaient des piliers. Les démons ont attaqué pour les faire tomber dans le péché. Ils se sont levés et n'ont pas ouvert la garde au péché, réussissant à gagner. J'ai également vu le diable surmonter de nombreux chrétiens par le péché. Ils n'avaient pas de saint esprit. Leur lutte contre le diable était futile. Ils ne pouvaient pas gagner la guerre. J'ai aussi vu beaucoup de chrétiens tomber dans des pièges armés. J'ai vu des démons s'infiltrer dans l'esprit des frères pour les contrôler. Beaucoup n'étaient pas préparés et ont été surpris par les démons. Je me suis endormi et j'ai rêvé du père de Robert, le pasteur Kenzo. Il était en guerre avec plusieurs hommes. Ces hommes ressemblaient à l'armée de Rome. Ils avaient des épées. Mais leurs visages étaient comme des animaux. Certains ressemblaient à des chevaux. D'autres à des chèvres et d'autres aux visages de serpents et de crocodiles. Seuls leurs corps étaient des hommes. Mais leurs têtes étaient des animaux comme des monstres. Ces hommes ayant des visages des animaux étaient des démons. Ces démons combattaient d'autres guerriers qui avaient aussi des épées. Les guerriers qui ont combattu ces hommes monstrueux étaient communs. L'un de ces guerriers qui combattait les hommes ayant les visages de monstres était mon beau-père Kenzo, qui s'est battu de toutes ses forces. Bien qu'il a été blessé dans cette bataille, il n'a pas lâché l'épée et le bouclier de ses mains, jusqu'à ce qu'il arrête de se battre et a déclaré. J'ai battu le bon combat, car je suis un pèlerin sur cette terre. Je suis un étranger ici. J'ai fini ma bataille et je veux maintenant aller dans ma patrie céleste, car mon roi m'appelle. Quand il a dit cela, il a retiré sa cape de son dos et l'a jetée au sol. Du coup, un tourbillon a enveloppé mon beau-père Kenzo, et l'a élevée au ciel. Immédiatement une voix vena du ciel à déclarer, « Qui portera ce manteau ? Qui va assumer la grande responsabilité ? L'homme qui porte ce manteau, je le renforcerai avec une onction puissante non pas de l'homme mais directement du ciel. Il recevra l'onction qui vient de ma source. J'ai plusieurs de ces manteaux pour habiller mes prophètes, tous ceux qui le désirent. Je leur donnerai un manteau qui les couvrira de mon pouvoir. Chaque couche de ce sera un ministère différent de l'autre. Après ce rêve je me suis réveillée, j'ai réalisé que ces monstres qui se sont battus contre les guerriers du royaume de Dieu étaient les démons, planifiant une guerre spirituelle contre l'Église, et le manteau que Kenzo a jeté de son dos. C'est parce qu'il est décédé et jusqu'à présent personne n'a assumé cette responsabilité, et tout homme qui prend le manteau de Kenzo aura la même responsabilité et la même onction que lui. L'onction qui était sur lui n'était pas de lui mais de Dieu. Après cela, le Seigneur m'a emmené dans un endroit où je n'ai vu que quelques personnes qui combattaient beaucoup de démons. Ces démons ont blessé tant de gens dans cette grande et puissante bataille, principalement parce que le peuple de Dieu qui combattait avait une armure incomplète. J'ai vu tellement de sang sur leur corps, pourtant ces personnes ont continué la lutte. J'ai vu le Seigneur pleurer et dire, il devrait se revêtir de toute l'armure de Dieu avant de se lancer dans cette bataille. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et c'est exactement ça, ce que vous voyez à l'écran. Est-ce que ce truc là, c'est ton voisin Dikati ? Non ! Est-ce que même c'est ton ennemi mais que tu vois physiquement là ? Non ! C'est ton démon, c'est lui là, qui a le pouvoir aussi de posséder les humains ou de parler à l'ex-esprit. A fait qu'il est poussé à faire des choses même inutiles. Tu vas voir un ennemi venir te combattre. Tu vas penser que c'est cette personne là même avec la chair là. C'est-à-dire que c'est l'homme là même qui t'aime pas. Or c'est le domaine qui est dans lui là. Ou encore le domaine que tu vois derrière lui, c'est lui qui est le problème. Mettons toi, tu dois prier et demander à Dieu de te révéler qui est à la base de cette histoire. Ça veut dire que face à ce problème, tu ne dois pas te bagarrer. C'est-à-dire que tu ne te combattres pas là. Non ! Tu dois tout simplement prier et régler cette affaire en esprit. Tu dis que je te confie ce problème. J'ai le problème. J'ai le problème. C'est comme une femme, elle est arrivée dans un bureau. Elle travaille à la présidence. Ah ! Dès qu'elle est arrivée là-bas, elle a commencé à travailler. Et déjà, elle a les patrons là-bas l'aimer. Comme les patrons l'aimer, tous ses collègues ont commencé à comporter comme elle. Même physiquement même, ils ont commencé à la bouder un peu. Il y a une femme même qui a commencé à lui faire de ces choses bizarres. Tu ne comprends même pas. Pourriez-vous, on ne t'est pas mal. Salut les gens, ils ne répondent pas. Et elle joue à la rue dans son bureau. Elle va voir maintenant quelque chose d'incroyable. Elle va voir le sang partout. Elle va voir un oiseau qu'ils ont tué, mais ils ont jeté là. Et elle regarde sur le toit, sur le plafond. Elle voit carrément le sang là-bas. En fait, la personne l'a fait juste pour la tuer même. Pour qu'elle puisse l'empêcher, ça veut dire pour l'empêcher de recevoir même la somme qu'elle lui donne à manger. Même sur les besoins de sa famille. Et ça, c'est un truc qui était physique et devenu mystique. Les gens qui cherchent metal à tuer dans son bureau à cause de son propre travail. Parce qu'elle travaille bien. Et qu'elle a l'œil que le plaît pas. Donc tout ça l'aime. C'est un problème. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Ce sont les démons qui font ça. Si tu racontes une telle situation pour que ton problème soit résolu, nous allons te demander de jeûner, de prier. Pour que ces démons qui possèdent ces gens-là puissent prendre la fuite. Quand ça sera fait là, tu vas voir un changement total dans la vie, dans le comportement de chaque personne qui soit là. Ils vont même commencer à te respecter dans la base de ton lieu de travail. Oui. Parce que les démons qui seront à côté vont fuir. Tu les vois comme ça. Ils sont là comme ça impressionnant. Quand vous ne savez pas que vous avez un pouvoir dans votre bouche que le nom de Jésus, ces démons-là viennent comme ça et ils s'imposent à vous. Ils vous disent quoi faire. Regardez comme cet homme la fait pitié. Mais si tu n'es pas autour de ces démons, tu dis toi, tu ne peux rien me faire aujourd'hui. Tu ne peux rien me faire demain au nom de Jésus-Christ. Il est dit à clouer. Parce que la parole de Dieu est accompagnée par le nom de Jésus-Christ. Ça a des effets. Donc, ne fais plus ton combat de façon physique. C'est le temps des démons qu'on a à combattre. Ceux-là même qui travaillent dans l'homme, dans le monde des esprits, même dans les airs que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques, ce sont ceux-là même que tu dois combattre. Et c'est dans la prière que tout se passe aujourd'hui. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on doit lutter contre ces esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Et vous devez être bien armés. Éphésiens 6 verset 11. Éphésiens 6 verset 11. Éphésiens 6 verset 11. Il va découvrir toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Surtout, mais il avait l'habitude de pécher. Il péchait toujours. Mais aujourd'hui, il a regardé ce qui est arrivé. Un des démons est venu se positionner là. Mais qu'est-ce qu'il doit faire ? Ce sont les armes de Dieu qui vont l'aider à combattre ces démons-là. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant qu'il aura gagné le combat, il doit tenir ferme. Ça veut dire qu'il doit toujours rester sur ses gardes. Ce n'est pas encore fini. Parce qu'il est vivant et qu'il est encore sur la terre. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est ce que tu as trouvé dans Éphésiens 6 verset 11. La vérité pour ceinture. La vérité. Il faut avoir ça. Il faut être quelqu'un qui dit la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Qu'est-ce que ce soit ce qui arrive. Qu'est-ce que ce soit les vents et marées. Même si tu as pris ton bateau, que tu es sur la main, et bien le vent passait par là. Que la foi soit là. Ta foi en Dieu ne disparaît jamais. Et n'aie pas peur face aux événements ou aux choses qui arrivent. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est exactement ça. Les traits enflammés du malin. J'ai ensuite vu ceux qui portaient l'armure complète de leurs dieux. Les démons ne pouvaient pas les blesser. Le Seigneur me dit, j'ai besoin de plus de gens dans le champ de bataille. Dis-leur de venir et s'adonner à moi et je les remplirai de ma puissance. Dites-leur de chercher la grande armure de l'esprit de tous leurs cœurs et ils leur ont. J'ai vu des démons d'iniquité. Il y en a des millions qui propagent toutes sortes de péchés dans des endroits où la corruption massive n'a pas eu lieu. Ces démons ont porté des péchés dans les maisons au travers de la télévision et sur internet. Ils portent des péchés au sommet des chairs des églises. J'ai aussi vu des démons du péché qui font des pièges pour que les croyants tombent dans le péché. Ils sont des experts dans la mise en place d'embuscades spirituelles. Ces démons rôdent pour dévorer les brebis égarés et amener leurs âmes en enfer. J'ai vu des prédateurs d'âmes guetter les méchants. Je vous dis que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous participez au fait de ce monde. Tu es en danger. Courez jusqu'au pied de Jésus pendant qu'il y a du temps. Pour les chrétiens qui jouent avec Dieu et qui n'ont pas encore quitté le péché. Si vous êtes toujours en vie, c'est parce que Dieu n'a pas permis aux démons de vous tuer. Est-ce que vous avez entendu ça? Il y a des milliers de démons qui sont sur la terre. Tous sont armés comme ce gars qu'il y a là. Il veut que toi tu meurs. Il veut te tuer. Parce que nous sommes en guerre. Ils sont passés partout. Par les belles femmes comme ça, ils ont joué. Comment vas-tu faire pour y arriver? Peut-être qu'ils ont fait des choses bizarres, quelques jouées que tu ne sais même pas. C'est à cause du Seigneur que tu en veux, à cause de Dieu que tu en veux. Il faut remercier Dieu. Et si tu es dans le péché, il faut abandonner le péché. Là même où tu as tenté de regarder cette vidéo-là. Il faut dire au péché, mon ami, je suis fatigué. Moi, il veut aller de l'avant. Je suis fatigué. Je ne fais plus ça dans ma vie. Sinon, je ne sais qu'il ne vienne pas le contrôle de tout dans ma vie. Et quittez-moi. Converti sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Il faut te convertir l'âme. Donc, nous sommes en train de te parler, avant qu'il ne soit trop tard. Ces démons se nourrissent de vos péchés et deviennent plus forts contre votre vie. La chose qui donne la force à ces démons-là, même à ces démons-là, que vous êtes en train de voir, cette chose-là, c'est le péché. Si toi, tu penses, comment tu vas lui parler? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est comme un pasteur. Lui, il fait la délivrance. C'est-à-dire que l'Église a pris pour les gens et puis chasser les démons. Or, en même temps qu'il cherche les démons-là, il cherche les filles dans l'Église. Un jour, il est tombé sur une personne qui était possédée par un démon. Il commence à dire, « Demons, sors! » Demons, dit, « Je ne sors pas. » Demons, sors! Demons, dit, « Je ne sors pas aujourd'hui. » « Je ne sors pas demain. » Il était deux fois sorti, il discute avec moi. Il dit, « Toi aussi, tu me chasses! » Demons, dit, « Toi aussi, tu me chasses! » « Toi aussi, tu as la bouche sur moi aussi. » « Toi, tu peux me chasser. » « Toi, quand je te regarde en haut jusqu'en bas, la tienne nue. » Il dit, « Tais-toi, Demons! » « Sors au nom de Jésus! » Il dit, « Il ne faut pas te fatiguer. » « Ce que tu allais faire hier avec la fille de l'église, j'ai vu. » « Ce que tu allais faire de le couloir là-bas avec elle, j'ai tout vu. » « Ah! » « Là, maintenant, le pasteur m'a été étonné. » « Comment se fait-tu que le Demons l'a fait? » « Ce que lui l'a fait hier dans le couloir avec la sœur de l'église. » « Voilà! » « Tu vas coucher avec la fille. » « Et les Demons, les Demons voient tout. » « Donc, ils se communiquent. » « Quand tu commets un péché, » « Il en a dit, « Il en a dit, mes frères et sœurs. » « Quand vous commettez un péché, » « Surtout vous, les chrétiens, les chrétiens là. » « Quand vous commettez des péchés, » « Et puis, vous vous cachez. » « Vous montez aux gens que, les gens de l'église, que vous êtes des saints. » « Vous nous voyez la fille. » « Elle marche comme ça. » « Elle fait comme si elle enseigne. » « Mais elle va coucher avec son gars. » « Et puis, elle vient à l'église pour faire comme elle enseigne. » « Si tu veux t'asseoir à l'église, tu veux comme tu enseigne là. » « Si tu passes que Dieu ne te voit pas là. » « Même les Demons t'ont vu. » « Un jour là, tu vas voir que les Demons qui t'occupent de cette dimension là, » « Ils vont te trahir, ils vont te livrer ton secret ici. » « Un bon matin. » « C'est pas bien. » « Si tu es de ces gens de chose, il faut les abandonner. » « Même la masturbation. » « Dès que tu commets un péché comme ça, tous les Demons du monde entier sont au courant. » « Dès que tu commets un péché, tu as un péché comme ça, ils sont tous au courant. » « Tous les Demons du monde entier, tu vois aux Etats-Unis, les Demons qui sont là-bas, » « Ils sont au courant que toi, tu sors avec la femme de quelqu'un. » « Des Demons qui sont au... » « Il sait pas quel pays. » « Choisissez. » « C'est le même esprit. » « C'est comme une caméra qui filme tous les humains. » « Tout ce que vous faites, vous dites que vous êtes cachés. » « Moi, on vous voit. » « Tout le monde vous voit. » « C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez les gens fermer une heure comme ça. » « Pour dire qu'eux, ils nous voient. » « Tout ce que nous, on fait, ils voient, tu contrôles tout. » « Ça, c'est un contrôle mental. » « Le Diable contrôle tout ce que les humains font. » « Mais toi, il faut être vigilant. » « Parce que les Demons qui te voient, qui te regardent, ils ne te regardent pas pour rien. » « Ils te regardent juste pour voir ton péché et aller t'accuser devant Dieu. » « Mais tu seras cela tout de suite. » « Si tu n'as pas bon apportant maintenant. » « Jésus t'est déjà même impressionné, tu découvres des choses étonnantes. » « Même ça, même à l'écran, ça fait peur. » « C'est juste un bref aperçu de ce qui se passe concrètement. » « Ça, quand vous regardez cette image, à quoi vous pensez ? » « Est-ce que ça vous envoie dans un monde spirituel ou bien dans un monde physique ? » « Ça crée même plus. » « C'est une confusion dans votre esprit. » « Vous vous dites, mais comment ça peut être possible ? » « Comment une créature comme ça peut être réelle ? » « C'est un esprit, mes frères et soeurs. » « C'est que nous sommes étudiés si c'est tout d'esprit. » « Si spirituellement parlant, toi tu domines cette créature-là. » « Tu es sauvé. » « Ils opèrent dans des corps de croyants qui ne sont pas libérés pour mener à bien leurs projets. » « Parce que ces démons-là, ils opèrent dans le corps des croyants pour mener à bien leurs projets. » « Ça veut dire qu'ils viennent même à l'église pour entrer entre les chrétiens là-bas pour faire des choses bizarres. » « Ce sont ces démons qui incitent les gens à pécher et continuent à utiliser des bergers pour encourager les gens à pécher. » « Là maintenant on dit quoi ? On dit qu'on utilise des bergers pour encourager les gens à pécher. » « C'est-à-dire que le berger là, s'il lui allait chercher une fille de l'église comme la fille qui est là-bas, la fille, une jolie fille contente qui vient nous voir pour nous raconter ses problèmes. » « Et il dit clairement à la fille, « Ah toi pour que tes problèmes soient résolus, il faut coucher avec moi. » « La fille aussi, elle me connaît chez ça il y a longtemps, elle va aller coucher avec lui. » « Quand il finit de faire ça là, il y a un démons qui rentre en elle, en la fille, et il y a un démons qui rentre dans lui. » « Et ce qui va maintenant prêcher là, ce n'est plus Dieu, c'est le diable, c'est le diable. » « Et tout le peuple va commencer à pécher. » « Ce que Dieu demande de ne pas faire, c'est ce qu'il va demander aux gens de faire. » « Quand tu vas en parler, on va dire, « Oh non, il faut laisser les gens, je ne veux pas que tu fasses comme ceci. » « Et là maintenant, lui qui devait combattre le péché, c'est lui maintenant qui va soutenir et encourager le péché. » « Parce qu'à ce moment où il n'est plus la même personne, il y a le démon qui est en lui, et on doit même prier pour lui, pour le délivrer. » « Le diable regarde les saints péchés. Les légions sont des démons du péché. Elles souillent les vêtements spirituels des chrétiens. Ils courent chez les chrétiens pour les corrompre. Ils encerclent les maisons des chrétiens pour les détruire. » « Attendant que les chrétiens commettent un péché pour que ces démons aient un motif légal de s'installer à l'intérieur de leur maison. » « Vous avez vu ça ? C'est grave, c'est grave. » « Tiens, commettent un péché pour que ces démons aient un motif légal de s'installer à l'intérieur de leur maison. Ils ne détruisaient pas la vie sentimentale et matérielle, mais détruisaient leur vie spirituelle, ce qui est la chose la plus importante pour eux. L'ange m'a amené près d'une maison d'une femme. Son nom est-il K ? Une servante de Dieu. Je ne suis pas entrée chez elle. J'étais avec l'ange à 10 mètres. Elle priait avec ferveur. Je pouvais la voir au-delà des murs. « J'ai vu sa maison entourée avec un mur de feu. Un démon poilu était positionné loin de sa maison. Quand elle a cessé de prier, le feu s'est éteint et le démon a commencé à s'approcher de sa maison. Alors qu'elle commençait à prier de nouveau, le diable s'éloigna de sa maison. » Ça veut dire que ce gars qui se trouve à l'écran ici, même qui est triste, la seule chose qu'il nous faut là, c'est la prière au nom de Jésus-Christ. Si le gars est pris, le démon qui est là va s'éloigner de lui. Il va s'éloigner. Mais il ne va pas fuir. Il ne va pas partir pour le bon. Il va attendre. Il va rôder. C'est pourquoi on dit que le diable rôde comme un lion, sachant qu'il devra. Il va rôder juste pour attendre la meilleure opportunité pour pouvoir venir. S'il voit que depuis là, toi, tu prises seulement, tu prises seulement le feu là-dessus. Si tu as un homme, il va avoir une femme. Une femme qui va t'amener à penser qu'au sexe. Vous devez passer votre temps à coucher seulement, dormir, dormir la nuit. Là où tu dois prier, même tu dois méditer pour découvrir les vraies choses de la part de Dieu. Tu dois te donner des vrais messages, même pour ton futur. C'est à ce moment-là que la femme, elle me dit que, ah, viens, on va avoir le sexe. Si toi, tu as une femme, et puis cette femme, elle ne prie pas, elle te donne un problème. Si toi, tu as une femme, et puis ton homme, elle ne prie pas, elle te donne un problème. Parce que le diable va passer par lui, le diable va passer par elle. Mais toi, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut dire. Il faut tout faire. Pour que ton mari, ou bien, pour que ta femme, là, si elle n'est pas chrétienne, elle devient vraie chrétienne. Elle croit en Dieu. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas de la blague. Quand tu te mets avec une fille, vous êtes mariés, là, vous devenez une seule chère. Si vous, comme vous devenez une seule chère, là, c'est une porte qui est ouverte. Elle est devenue une porte. Une porte par laquelle le diable va passer pour ta voix. L'homme est devenue une porte aussi. Mais vous faites attention, hein. Le mariage est assez chic, c'est beau. Mais il y a trop de choses dedans. Si tu n'es pas prêt en esprit, tu n'es pas prêt. Si la fille n'est pas prête, vous ne pouvez pas vous unir. Parce qu'il y a un combat, là. Ah! Est-ce qu'on se marie pour mourir? Quand on parle de mourir, ce n'est pas mourir physiquement. Mais c'est mourir spirituellement, pas là. Tu dois prier pour que toujours le feu s'active. Chaque matin, tu te lèves et tu te dis, Seigneur Jésus-Christ, je suis debout. Je suis arrêté devant toi. Viens me remplir de ta puissance, de ton esprit. Viens me remplir de ta bénédiction. Je vais être béni. Je vais au boulot. Que tout marche pour moi. Ah, ça, c'est mauvais. C'est extraordinaire. Mais tu ne vas pas qu'à ce matin, tu seras prêt à prier. Là, c'est là, elle te dit. Ah, chérie. Tu es jolie, hein. Tu es mo... Ah, tu es carré, ça. Au moins, tu as oublié. Au moins, tu as ta rencontre, mais tu as déjà oublié. Ah! Une femme. Une vraie femme. Je vais vous dire, hein. Une vraie femme. Dès que tu vois que tu descends de ton lit. Dès que tu te mets à prier comme ça, là. Elle vient se mettre au genou. Elle s'est prise. Faut te soutenir, même si elle a sommeil. Parce que ce que tu es traité, là, c'est une bonne affaire. Nous tous sommes à être bénis ici. C'est mauvais. C'est pas mauvais. On dit au Femus, je cherche. C'est pourquoi. C'est pourquoi on prie. Donc, toi qui t'es marié, il faut prier. Et si tu as une femme, il faudrait que vous deux vous soyez un. Vous soyez un. Et que vous priez. Que Palabre n'arrive pas en vous. Si Palabre, si tu vois que la femme, elle est fâchée, contre toi, tu as fait tout, tu ne veux même pas... Tu ne veux même pas régler le problème. Il faut régler le problème, mon frère. Laisse ta affaire, elle va te laisser. Si tu sais qu'elle a raison, c'est pas affaire de gros cœur. C'est pas affaire d'orgueil. Viens, tu dis, ah, chérie, tu avais raison. Pardonne-moi. Laissons affaire, affaire va nous laisser ici. Nous voulons aller au paradis. Priez ensemble et chassez le mauvais esprit qui voulait entrer entre vous, là. Souvent, c'est la bouche des gens. Les gens sont à côté, ils sont des mêmes divisions entre vous. Tout cela, c'est pour vous mettre en colère. Quand il y a la colère, vous ne pouvez pas prier. Si vous ne priez pas efficacement avec plus de puissance, le domaine a envie d'entrer. Parce que lui cherche à détruire votre vie. Est-ce que vous comprenez ? Voici des choses qui empêchent la puissance de Dieu d'opérer dans la vie des gens. Et c'est de ça que nous parlons ici. Le domaine attend. Il retourne toujours autour de vous. Analyser votre vie maintenant, pour toutes ces informations. Car la flamme brûlait et s'élevait. L'ange me dit, lorsque vous rencontrez cette femme, dites-lui de ne pas arrêter de prier. Dès que vous rencontrez cette femme, là c'est Dieu qui t'aider de parler à cette personne. Vous lui dites que dès que tu vas voir la femme, il faut lui dire de ne pas arrêter de prier. C'est ce que nous sommes en train de vous dire, mes frères et soeurs. J'ai vu dans une vision des millions de démons de la dépression lors d'une réunion. Leur but est de provoquer une dépression uniquement chez les chrétiens qui ne prient pas et ne sont pas vêtus de l'armure de Dieu. Je pouvais voir qu'ils avaient entre leurs mains des épingles noirs, qui sont les fléchettes diaboliques de la dépression. Et ils sont prêts à jeter ces choses dans la tête des chrétiens atteignant leur esprit avec ces maladies. J'ai vu une épée de feu descendre du ciel et s'est transformée en une Bible. Une voix a dit, gagner des âmes avec ma parole. Combattez Satan, manipulez mon épée, où que se trouve ma parole. Les démons vont s'enfuir. Ce livre que vous avez vu est une arme puissante, remplie de munitions de feu consumant, qui ne vient pas de la terre, vient des demeures célestes. Chaque verset est une arme qui peut être utilisée contre Satan. Chaque verset de la Bible est une arme qui peut être utilisée contre Satan. Non, ça a l'air simple, n'est-ce pas ? Ça a l'air simple, mais en esprit, voici ce qui se passe. En esprit, voici ce qui se passe. C'est ça, on l'appelle le monde spirituel. Ce que vous voyez ici, là, ça c'est le monde spirituel. La femme que vous voyez là-bas, là, elle, elle est dans le monde physique et elle, avec les yeux spirituels, elle peut voir tout ce qui se passe ici dans le monde spirituel. Oui, faites attention, et chaque verset de la Bible, ce sont des armes. Ça veut dire que toi, tu dois t'accoucher à la parole de Dieu comme jamais, plus que jamais. Parce que pour pouvoir combattre ce gars qu'elle a là, qui est supposé représenter même le Dieu qui ne veut pas être béni, il faut avoir la parole de Dieu, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu et la révélation de la parole de Dieu. Tout ça pour toi, Dieu veut t'aider. Écoute bien. La parole doit être utilisée dans la bataille pour se défendre et attaquer les ennemis invisibles. Révenez juste un peu à l'arrière. Chaque verset est une arme qui peut être utilisée contre Satan. Écoutez très bien. La parole doit être utilisée dans la bataille pour se défendre et attaquer les ennemis invisibles. Préparons l'église avec le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole et la prière. La parole et la prière. La parole de Dieu et la prière. Si toi tu es un gars, tu pries et puis tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es foutu. Tu n'es pas armé. C'est comme si toi, on te lance des flèches et tu as ton... Comment ça s'appelle ? Le javelot, non ? Les trucs qu'on peut bloquer les... Les trucs là... Le bouclier. Toi, tu es ton bouclier. On te lance des flèches et des boucliers, mais tu n'as pas l'arme, l'épée pour attaquer. Et l'épée là, c'est la parole de Dieu. C'est un truc d'esprit. C'est un truc d'esprit. Comment ça se passe ? Nous allons vous dire, toi, une fille comme ça, elle est jolie. C'est la femme de quelqu'un. Toi, tu sais que c'est la femme de quelqu'un. Ah ! Même si les deux, les deux meurs sont des fiancés. Ou mais c'est copain, copine. Toi, tu sais qu'elle est avec quelqu'un ? Et elle vient un jour pour te... Te dire qu'elle t'aime. Et qu'elle t'aime plus que son... Son copain. Toi, si tu penses que tu es fort, ou mais tu es trop beau, tu vas aller vers elle. Tu vas dire, ok, il n'y a pas de souci, c'est vrai, tu as raison. Vous allez commencer à coucher ensemble. Qu'est-ce que tu fais ? C'est mauvais. Comment nous, on peut te dire que c'est mauvais ? Tu sais tout, c'est pas parce que... A partir du moment où tu as accouché avec elle, le diable t'as eu. Mais si seulement tu avais pris la parole de Dieu et tu lui avais dit... Moi, franchement, mon Dieu m'a dit de ne pas vivre dans la vie de tes bouches. C'est un des choses d'amour, je ne sais pas. En plus, tu as la femme de quelqu'un. Pourquoi moi, elle t'ai cherché ? Tout ça, c'est la situation de connaissance que tu as acquise de la parole de Dieu. Mais dans le lit du prophète, on nous dit quoi ? On nous dit qu'il y a une femme. Elle a vu un gars. Elle dit à ce gars-là que toi, vraiment, tu es jolie. Mon mari n'est pas là, viens, on va aller à la maison. On va bien faire les choses. Oh, tu vas aimer. Et quand tu ne te prépares à aller chez elle, qu'est-ce qui se passe ? Au moment où tu ne te prépares à faire les choses avec elle, elle va te poignader dans le cœur. Tu vas mourir. Mais si tu avais reçu cette parole-là, et tu avais fait très attention, tu avais reçu des avertissements, tu serais moins dans le problème. Et la parole de Dieu est là pour bien conseiller les gens. La parole de Dieu est là pour bien instruire les gens sur ces gens de choses. Mais frère et sois, nous ne serions plus ignorants. Pour ne pas être ignorants et bien équipés, lisons la parole de Dieu là, tu ne pourras pas tomber dans les erreurs. Quand tu es au pays à la parole de Dieu, tu es tenté d'esquiver comme ça les tiges des ennemis. Ah, ton ennemi t'appelle et t'a dit, viens, allons tuer. Maintenant, tu dis non. La parole de Dieu me dit, non, tuer c'est mauvais, je ne le fais pas. Ça, tu es sauvé. Parce que le jour où vous allez vous préparer, même aller tuer, même braquer les gens. Toi, peut-être même, ça peut être fini. Pourtant, on peut t'étirer là-dessus, tu vas mourir. Mais comme tu as bailli à la parole de Dieu, et que tu utilises cette parole-là pour donner le combat, parce que c'est un combat. Ça veut dire que c'est un combat vraiment de l'esprit. Parce que la personne qui va venir vers toi, va venir avec des paroles simples, de mou, de façon simple, viens, on va lui faire quelque chose. Viens, on va aller dans le bar, on va juste s'amuser. On va juste s'amuser. On utilise beaucoup cette expression-là, le mot juste. Pour dire que c'est simple. Enfin, c'est juste pour boire, c'est juste un petit verre. Ah, est-ce que tu as permis de boire? Il ne t'a pas permis de boire. Toi, tu dois tout simplement prendre la parole de Dieu. Il dit non, tu n'as pas permis à moi de boire. C'est vrai, dans le passé, j'ai pu faire. Mais aujourd'hui, je ne serai plus la même personne. Parce que je suis né de nouveau. Là, ce que tu viens de dire, tu as bloqué le diable comme ça. Ce sont des hommes qui l'utiliseront toi. Parce que quand tu vas te lever par le bois, ce qui va se passer, c'est qu'il va le voir Dieu. Le diable va le voir Dieu pour dire adieu. Ton fils, il dit qu'il est un du gars, c'est un vrai gars. Voilà, c'est un faux. Dieu va dire, mais comment ça, c'est un faux? Il dit, regarde la vidéo. Il a le boire, je l'ai blagué. Il a dit de me suivre à le boire, il a le boire. Est-ce que tu as dit que c'est ton ami qui t'a dit? Est-ce qu'il va dire que c'est non son ami? Il va dire, c'est moi. Je l'ai blagué. Il lui a dit de venir boire. Le diable a dit, c'est lui. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur la terre, c'est que toutes ces choses qui se passe sur la terre sont influencées par le monde des esprits. Et la seule chose qui peut nous permettre de découvrir la vérité sur ces choses, c'est tout ce que nous sommes venus de voir, la parole de Dieu. Donc nous, nous ne sommes pas trompés. La parole de Dieu est vraiment une âme efficace. On nous apprend sur la plus. Préparons l'église avec le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole et la prière. Tout simplement, et priez beaucoup mes frères et sœurs. Plus tard, je me suis endormi et j'ai rêvé. J'ai rêvé de plusieurs maisons. J'ai vu des lions fuir plusieurs maisons. Ces lions avaient plusieurs têtes. C'était de véritables monstres. J'ai vu un lion entrer dans la maison d'un pasteur et briser son fils. L'ange qui est apparu dans mon rêve a dit que les démons tuaient beaucoup d'enfants chrétiens à cause de films et de dessins diaboliques. J'ai vu quand un autre lion est entré dans la maison d'une famille qui n'était pas encore convertie et a brisé toute la famille. A dit l'ange, cette famille est détruite parce qu'ils n'étaient pas sous la grâce de Dieu. Ils étaient vulnérables aux démons. Je me suis rendu compte que ma vie a été épargnée de ces attaques par la prière de mes parents. J'ai vu quand d'autres lions ont serré une maison et ne sont pas entrés. Mais, la Bible dit, sois sobre. Regarde ton adversaire, le diable, rugir comme un lion et cherchant qui devorait. J'ai dit à l'ange, pourquoi ces lions n'entrent-ils pas dans cette maison ? L'ange a répondu que cette maison n'était pas légale pour eux. C'était une maison chrétienne et qu'elle était exempte d'abomination de toutes sortes. Bien que ces bêtes insistaient pour y entrer, ils cherchaient une petite ouverture, une légalité et une porte d'entrée pour détruire. Je me suis dit, ces lions allaient faire preuve de patience et attendre le moment d'imprudence. Alors que nous étions là, j'ai regardé le ciel et j'ai vu des vautours géants volés dans les airs et ils attaquaient plusieurs maisons par-dessus les toits. Et ça se passe où ? Ça se passe en esprit. Quand tu sois le matin de ta maison, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois le soleil, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, même le ciel. Et puis tu dis, Oh mon Dieu, tu es un jourlevé ! Regarde tout ce que tu as créé ! Aïe, 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 aïe. Toi, tu n'as pas compris compris. Merci Dieu, tu ouvres les yeux. C'est que tu vois, voilà. C'est ça, ça. Et tout ce qui est déri ingredients ici. Mais la seule âme qui peut t'aider, c'est cette âme spirituelle qui est la prière. La prière te met en contact avec l'armée, avec Dieu. Ça te met en contact avec Dieu d'abord. Et Dieu, lui, il va mobiliser l'armée céleste pour bloquer tous les mauvaises instructions ici. On dit que le lion, là, il sort, il vient. Lui, le diable, il vient, il vient, il se dégrise dans le lion et il arrive comme ça. Quand le diable arrive et que ta maison est bien protégée par le feu, là, ces lions qui sont venus, qui sont même des démons, là, ces lions, là, ils ne voient pas, hein, ils ne voient pas la maison. Ils vont s'asseoir, peut-être, à 10 mètres de ta maison. Et ils sont, ils sont, ils sont assis comme ça. Oui, mais ils sont couchés comme ça. Comme les vrais lions, hein, de la forêt. Va regarder dans les documentaires, là. Ils sont assis. Et ils attendent, hein. Ils attendent juste, ils attendent. Mais moi, ce moment, je suis de vous parler, là. Nous sommes peut-être travaillés. En même temps, nous sommes attaqués. Les lions, ce sont des vrais démons. Et les sorciers qui les accompagnent de la mission. Ils sont autour, hein, en haut, je les vois. Ils sont là. Mais je suis là pour nous protéger. N'ayons pas peur. Et marchons toujours dans la prudence. Prudence, mon frère, prudence, ma soeur. Quand tu sors de ta maison, il ne faut pas passer que tu sors juste pour rigoler. Quand tu marches, il y a un combat qui se passe. Et tu te protèges. Et tu te gardes. Nous allons te dire. Nous allons tout vous dire ici. Parce que si on ne vous dit pas, ça me donnez pas ce que c'est de la blague. Quand tu regardes ça, est-ce que ça te plaît ? C'est mauvais. Et c'est pas tout. Il nous a dit qu'il a vu quoi ? Il a vu des choses bizarres sortir du ciel. Mon ange a dit que ce sont des démons qui travaillent pour détruire des familles. Et il voulait aussi attaquer cette maison où il n'y avait pas de porte d'entrée. Et c'est qui l'a vu dans le ciel ? L'ange lui a dit. Il ne faut pas passer que c'était des oiseaux. Ce sont des démons. Les vautours ne cessaient de tourner autour de la maison. Et ils ne cessaient de tourner autour de la maison. Mes frères et soeurs. Si toi tu penses que tu as un gars qui accepte, tu n'as pas d'importance, c'est là que tu vas voir. Les vautours, ils tournent autour de la maison à cause de qui ? À cause de toi. C'est à cause de toi. Parce que tu es un gars bien, tu es une vraie femme. Donc eux veulent juste ta voix. Ça, tu ne les arranges pas. Ils ne pouvaient pas attaquer, l'ange m'a dit. Le Seigneur accorde à tous ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les théologiens disent que ce verset parle de personnes venimeuses qui oppriment les serviteurs de Dieu. Comparer des personnes avec des serpents et des scorpions ? Mais je vous dis que notre guerre n'est pas contre le peuple, mais contre les légions de l'enfer. Jésus ne donnerait jamais à ses saints l'autorité de piétiner les gens. J'ai eu une vision avec deux classes de démons terribles qui agissent sur terre. J'ai vu un groupe de diables serpents avec des têtes de serpents et une peau de crocodile. Ces démons sont astucieux et planifient toujours en secret. Ils ont de la patience et savent attendre le bon moment pour attaquer. Ils sont vengeurs et ont tout le temps du monde pour élaborer des stratégies de péché afin de renverser beaucoup de gens dans la foi. Ils ont eux, tout ce qui les intéresse là, c'est comment ils vont faire pour ouvrir la porte, la porte pour pouvoir nous attaquer. Parce que la seule chose que louer l'homme de Dieu ou encore de la protection divine, c'est le péché. Dans un travail, comment vont-ils faire pour pousser les humains à péché pour qu'ils puissent bien faire leur travail ? C'est là qu'ils vont toucher les musiciens pour pouvoir mettre dans les clips des femmes nues. Mais toi, quand tu vas voir ça, tu vas dire, oh, Dieu a froidé. Dieu a vraiment bien créé les femmes quand même. Quand l'ignenté parle comme ça, c'est qu'il a eu fresse des femmes ou il a eu sein des femmes. C'est pourquoi il parle comme ça, il a tenté de bien la regarder. C'est un truc de péché et le domo aussi, tu regardes et ils sont là. Ils vont commencer à se préparer, à se chauffer pour entrer dans la maison. Fais attention, mon frère ! Fais attention ! Nous sommes vraiment en guerre, ça peut vous faire rire, mais nous sommes en guerre. Ils n'abandonnent pas et ont déjà jeté des pièges de mort pour de nombreux déviants qui ont eu leur vie bien remplie. Beaucoup d'hommes de Dieu comme vous sont tombés dans la foi parce que vous ne connaissez pas le terrain spirituel sur lequel vous marchez. Vous ne connaissez pas le terrain spirituel sur lequel vous marchez. Déjà parce que c'est de la blague, c'est de la plaisanterie. On ne sait rien. L'autre classe que j'ai vue était celle des démons de scorpions qui sont perfides et attendent que les âmes innocentes se faufilent avec des embuscades de sang à travers des hommes assoiffés de sang. Ces démons libèrent des fléchettes qui frappent le cœur de nombreux chrétiens non préparés. Les cœurs des chrétiens recevant ces fléchettes sont laissés avec le venin de l'amertume, de la haine, de la rancœur et du ressentiment qui les poussent à condamner leur âme à l'enfer. Il est nécessaire de vivre une vie de prière et de vivre dans la sainteté avec Dieu. Nous ne surmontons pas notre ennemi spirituel avec notre force charnelle ou avec des armes humaines, mais avec la force de Jésus avec ses armes spirituelles du ciel qu'il nous a données. Combatter la grande armée de Satan qui est sur la terre, dans les airs et dans la mer, je suis allé dans plusieurs églises pour exercer un ministère et quand je parle en chair, je vois dans ma vision que de ma bouche sont sorties de petites boules de feu. Ces balles de feu ont touché les seins des gens et les flammes sont entrées dans leur cœur. Les gens ont senti la présence de Dieu et ont été renouvelés et glorifiés Dieu. Ceux qui ne sont pas libérés sont tombés dans des manifestations démoniaques avec seulement les maux qui sortent de ma bouche. Ces boules de feu ont enflammé quand j'ai touché ces personnes. J'ai dit, sois libre et les démons partent en même temps. L'ange du Seigneur m'a dit, il y a deux démons délégués par le monde de Satan pour suivre et surveiller chaque enfant de Dieu sur la terre. Ces démons sont appelés des démons gardiens. Leur but n'est pas de vous combattre ou de vous détruire, mais de vous surveiller, contrôler et suivre de près, 24 sur 24, pour voir si vous allez pécher. On dit, les démons là font quoi? Ils suivaient les gens 24 heures sur 24, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure où nous sommes venus de vous parler là, les démons chez vous. Ils sont juste là, pour vous observer, pour vous surveiller. 24 heures sur 24. Mon frère, si tu te masturbe, tu te dis des problèmes. Faut éviter ça, frère chrétien. Inviter ça. Parce que les démons vont prendre ça pour t'accuser, devant Dieu, tu n'iras pas au ciel à la mort, quand tu vas mourir, quand tu as dit que ton temps sera venu, tombe et tu vas voir que c'est fini. Ils vont prendre ça pour t'accuser. Le péché là, éviter de cela. Éviter cela même au maximum. Surtout le péché sexuel. Contrôler et suivre de près, 24 sur 24, pour... Parce que les démons sont là, 24 sur 24. Mais de vous surveiller, contrôler et suivre de près, 24 sur 24, pour voir si vous allez pécher. Et le jour où vous allez pécher, et si vous péchez, un démon de ces deux démons gardiens restera avec vous, mais un se rendra rapidement dans le royaume de Satan pour signaler à leur Seigneur que vous avez péché. Donc, dès que toi tu pêches, ces démons là va rencontrer au diable là-bas, que tu viens de pécher. Le diable s'est allé voir Dieu pour dire, oh c'est fait, on doit l'attaquer. Faites attention. Il lui dira, Seigneur, l'homme qui se bat contre nous, notre adversaire qui nous combat et fait la guerre contre nous, vient de commettre un péché. Nous pouvons le punir, chers frères et sœurs. Lorsque vous péchez, vous devez immédiatement l'avouer, car les démons gardiens qui vous surveillent publiera la nouvelle dans le Cetroyaume du Diable et inviteront tout le monde à agir contre vous. Il faut aider que tu... Toi, ton péché que tu faisais à vous, avant de dénir que tu es là, toi c'était juste la masturbation. En fait, tu cherchais les femmes, à un moment donné, tu es devenu masturbateur et puis tu as devenu ça. Elles le demandent, elles le savent. Comment vont-ils faire pour que toi tu reprennes tes activités de masturbateur, c'est ce qui les intéresse. Et ils attendent, ils te proposent des choses. Ils mettent des femmes sexy devant toi, passer par là, tu les vois. Et ils attendent que tu tuisses, tu pèches. T'es que tu as pêché, tu es tombé de la masturbation à nouveau encore. Ils vont dire au Diable là-bas que... Oh ! Bonne nouvelle ! Il vient de pêcher. Bon, ils vont dire encore, bonne nouvelle ! Son ancien gourou, son ancien copine qu'il avait laissé, il allait là-bas encore, il allait commettre le péché. Et là, ces... Des mots vont venir même en masse. Pour t'achever, pour ne plus que tu redevines chrétien. Oui ! C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, que nous sommes en train de vous dire ici. Ça veut dire que l'homme doit marcher comment ? Ah, mais prudence ! Tu dois savoir où tu mets les pieds, ce que tu fais sur la terre. Tout ce que tu fais, ce n'est pas un jeu, c'est réel. La veille publiera la nouvelle dans les sept royaumes du Diable et inviteront tout le monde à agir contre vous. Et ils vont publier, les démons vont publier la nouvelle dans les sept royaumes de Satan. Parce que Satan a sept royaumes. Et ils vont inviter les démons à venir vous attaquer. C'est-à-dire qu'avant que les démons n'arrivent là, dès que tu pèches, ne sois pas agréable pour dire Oh, laisse tomber, je suis saint Dieu, Dieu ne m'a rien à pardonner. Il faut dire, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, j'ai péché. Dis, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, j'ai péché. Réponds-toi. Réponds-toi. Ne sois pas en train de discuter. Parce que pendant que tu es en train de discuter, même tu cherches la parole de Dieu pour venir justifier ce que tu viens de faire comme péché. Et c'était le problème. Il y a cette personne par exemple, on va vous dire, on va vous dire ça, on va vous dire. Il y a cette personne par exemple. Elles sont dans l'église. Et elles sont là. Le gars, il a vu la fille, elle a compté, elle aime la fille là comme ça. La fille aussi, elle a vu le gars, elle l'aime aussi. Et un jour, ils vont se donner rendez-vous chez eux, juste pour rigoler. Et ils vont avoir le péché sexuel. Qu'ils vont avoir le péché sexuel là ? Au lieu de se répentir, l'homme va dire à la fille, tu sais, moi je vais t'épouser. Moi je vais t'épouser. Donc, puisque c'est sûr à 100% que moi je vais t'épouser, on n'a pas besoin même de se lamenter. Puisqu'on vient de faire, on laisse l'affaire, laissons juste l'affaire. Et laissons juste ça. C'est ça que je vais t'épouser. Et les deux ne se confessent pas. Les deux ne se répètent pas, ils ne demandent pas pardon à Dieu. Et le jour qui suit, ils commencent à coucher ensemble encore. Le jour qui suit, ils commencent à coucher ensemble. C'est-à-dire, il met un jeu, jusqu'à la fille, elle va tomber enceinte. Mais avant que la fille là, tu ne tombes enceinte, si toi tu n'es pas mort, pour dire Dieu merci, c'est que Dieu n'a pas permis ça. Parce que c'est une belle opportunité que le diable attendait, pour te tuer. Même si tu vas marrer la fille là, c'est toi qui vas marrer. Même si tu la tu as assez déjà, tu as déjà payé, tu fais tout ce qu'il faut. Tu n'es pas encore ta femme officiellement. Ne la touche pas. Ce n'est pas de la blague. C'est dû, mais c'est la loi. Il faut éviter. Maintenant, si tu trahis ça, même physiquement même, le bébé, si elle a l'ancienne, le bébé l'a sorti, tout le monde à l'église va parler. Ah, pourquoi tu as accepté la fille là ? Maintenant, si tu veux mentir, tu as dit que ce n'est pas toi, oh, c'est toi. Là encore, tu as plus de problèmes. Il y a un gars, il a incerté une fille à l'église. La fille a dit que c'est lui. Il dit que ce n'est pas lui. Puisque lui, il est proche de l'homme de Dieu, il ne veut pas qu'on parle mal de lui, mais sa réputation soit détruite, il a décidé de mentir. Et ils ont chassé la fille de l'église. Ils ont chassé la fille de l'église. Quand il faisait les choses, il disait que c'est bien, c'est joli, c'est chic, mais t'as l'ancienne qui dit que ce n'est pas toi. Et vous avez vu ça ? Déjà, même à ce niveau, c'était un problème. Et lui, il est mort. Il s'est retrouvé à l'enfer directement et il n'avait pas d'excuses. Il n'avait pas d'excuses. Il n'avait pas d'excuses. Faites attention, les deux mots rôdent. Et ils cherchent la foi pour entrer. Mais vous, soyez fort. Soyez fort. Que va-t-il s'est passé par la suite ? Écoutez encore. Bien-aimé, quand vous péchez, vous accordez au diable un droit légal sur vous et dans de nombreux aspects de votre vie. Ce sont des choses impossibles pour lui qui deviennent à sa portée. Le mandat de ces deux démons est donc de surveiller et de signaler le monde de Satan quand le croyant commet le péché. Chers frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent chez les chrétiens qui les dérangent. Ils se demandent pourquoi le Seigneur a permis que cela se produise. Mais en vérité, c'est eux-mêmes qui ont ouvert la porte. De sorte que l'ennemi a pu toucher et détruire un aspect de leur vie. Je suis allé dans plusieurs églises pour exercer un ministère et quand je parle en chair, je vois dans ma vision que de ma bouche sont sorties de petites boules de feu. Ces balles de feu ont touché les seins des gens et les flammes sont entrées dans leur cœur. Les gens ont senti la présence de Dieu et ont été renouvelés et glorifiés Dieu. Ceux qui ne sont pas libérés sont tombés dans des manifestations démoniaques avec seulement les mots qui sortent de ma bouche. Ces boules de feu ont enflammé quand j'ai touché ces personnes. J'ai dit « Sois libre » et les démons partent en même temps. Le Seigneur Jésus m'a montré dans la vision l'asservissement des églises par le diable. Ils étaient enchaînés par le péché. Tous étaient prisonniers des légions. Les démons ont emprisonné des églises entières dans une grande cage noire. J'ai vu d'autres églises où les démons ont marché dans leur salle. Ils ne craignaient pas les chrétiens et ils marchaient librement. Ils n'ont pas dérangé les démons. Ils ne se sont pas effrayés. Le Seigneur Jésus m'a montré que cette église est faible et qu'elle ne possède pas d'armure spirituelle pour lutter contre le mal. Jésus m'a montré la situation spirituelle de cette église. Leurs mains étaient toutes liées et les démons tenaient ses chaînes et les traînaient dans l'abîme. Ils n'ont pas la force de se défendre. Le péché dans leur vie avait affaibli et emporté leur force. La Bible dit « Alors que les gens dormaient, son ennemi est venu à semer de l'ivraie parmi le blé et s'est éloigné. La semence que les sorciers ont semée la nuit se manifeste le jour. En outre, le chrétien qui se lève tôt le matin pour prier contrôlera le jour et prospérera. Et afin de faire dormir profondément le croyant, trois démons sont déployés à la porte de leur maison, qui sont l'esprit de faiblesse, l'esprit de sommeil et l'esprit de lourdeur. Organisez votre vie spirituelle, abandonnez le péché, oubliez les combats et les offenses du passé que vous avez eues avec votre frère. Unissez-vous pour la guerre des derniers jours, oubliez cette personne qui vous a blessés. Paul a dit que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, pas contre le prochain ou son frère qui doit se battre, mais contre les armées du mal. La guerre spirituelle est menée et l'ennemi est actif. Le pasteur doit organiser son armée. Cette guerre ne finira que lorsque Jésus nous emmènera. Dans une guerre, vous ne gagnez pas sans préparation. Les démons se retirent lorsque vous menez une vie de prière, veillant sur le péché. Les familles nettoient leur maison de la supercherie, purifient leur maison du péché et de toute influence perverse. Quand tout le mal qui attire les démons à la maison a été enlevé, les démons se retirent. Ces démons, quand ils ne pourraient pas entrer dans ce genre de maison, ils iraient dans les maisons où ils avaient la légalité de travailler. La famille qui veillait à cause de la prière et de la pureté de leur maison n'ont pas donné la légalité aux démons d'entrer dans leur maison. La maison d'un chrétien qui prie et mène une vie sainte en purifiant son foyer. Il s'agit d'un terrain miné pour les démons et d'une ligne dangereuse où les démons ont peur d'entrer. Dans la vision, j'ai vu un démon audacieux pénétrer dans une maison sainte et franchir la ligne de tir interdit. Le chrétien était en train de prier. J'ai vu ce démon recevoir une attaque. La prière s'est transformée en une boule de feu et a pénétré ce démon. Il a pris le feu et a crié. En courant hors de la maison de ce chrétien, j'étais à l'hôpital où j'étais en train de parler à des médecins lorsque j'ai vu tout à coup deux entités démoniaques qui se sont introduites dans la salle d'urgence. Elles étaient grandes et musclées. Elles étaient humanoïdes et portaient des vêtements salés ayant la couleur de khaki. Mais ces deux démons n'avaient pas de visage. A vrai dire ils n'avaient ni oreilles ni bouche, pas de nez. Ils étaient sans visage, mais ils pouvaient toujours me parler. Ces démons voyagent de la terre vers le sejour des morts. Et inversement, je ne le connaissais pas auparavant leur nom, mais le Seigneur vient de me le révéler. Le Seigneur m'a dit qu'ils s'appellent des abatteurs. Ces démons sont partout sur la terre et ils sont assignés à chaque être humain vivant sur la terre. Ils sont des démons gardiens. Ils suivent les gens qui vivent dans le péché pour les emmener en enfer quand ils meurent. Bien-aimés, ces démons nous suivent partout. La mission de ces démons s'envisage à peu les abatteurs et de capturer les âmes des humains qui n'ont pas reçu la Seigneur Jésus-Christ et les amènent en enfer à leur mort. Et leur mission est également de capturer les âmes des chrétiens qui vivent dans le péché et de les transporter dans l'enfer qui est le lieu de tourment. Alors que toi, vous croyez en chrétien, si tu vis dans le péché, c'est dans le problème. Soit du péché. Ah ! Faut abandonner ça rapidement. Là, même nous, on te parle. Abandonne tout. Ces démons sont autour de chaque homme vivant sur la terre et ils nous suivent. Parce qu'il y a des démons qui te suivent. Qui te suivent, ils attendent juste que tu meurs. Une porte s'ouvre et puis tu meurs. Tu as ton péché pour te prendre et t'as conduit à l'enfer. Pour l'éternité, pour toujours. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Arrête de te masturber aujourd'hui. Laisse ces démons-là. Il faut le détruire. Détruire ton péché mignon. Détruire ton péché mignon. Il faut le démolir. Quand vous mourrez dans le péché, ils vous prendront et vous porteront en enfer. Alors ils reviendront sur terre et suivront la vie d'un autre homme. Ces démons sans visage suivaient chaque homme vivant sur la terre pour les transporter dans des cellules de prison de l'enfer. Ils sont toujours envoyés en deux pour chaque homme vivant sur la terre. Dans une vision j'ai aussi vu un mur de feu surélevé, autour d'une maison. J'ai demandé au Seigneur, qui étaient les gens qui y vivent ? Le Seigneur m'a répondu. Cette famille prie, surveille et garde ma parole. Ils sont séparés du monde et constituent une famille spéciale pour moi. J'ai compris que les démons essayaient de pénétrer dans cette maison pour détruire cette famille. Mais ce mur de protection a été érigé à cet endroit. La prière de cette famille a empêché les démons d'entrer. Cette famille a regardé et était attentive à Satan. J'ai réalisé que cette maison n'avait pas de télévision. Plus tard le Seigneur m'a révélé que des démons emprisonnés dans l'enfer sont en train d'être relâchés pour détruire l'humanité. Le Seigneur m'a dit, ces démons vont détruire les familles. C'est leur spécialité. Ils vont obliger les parents à tuer des enfants. Des enfants à tuer des parents. Ils inciteront les parents à maltraiter leur fille. Les maris laisseront tomber leur femme et les femmes partiront en laissant leur mari. Nouveaux divorces des démons ont été relâchés et dissolvent des familles. Ce sont les pires démons de la fin des temps. Un pasteur a tenté de chasser une légion de démons de trois membres de son église. Les trois démoniaques ont cassé les chaises avec l'orateur de l'église. Le pasteur a également été agressé physiquement. Il pensait avoir une grande autorité spirituelle. Ce pasteur prêchait la sainteté lorsque les démons se manifestèrent dans les trois membres de l'église et commencèrent à briser des objets dans l'église. Ce pasteur a prêché la vérité mais n'a pas prié et n'a donc pas reçu l'onction de délivrance. Les démons qui ont agressé ce pasteur le haïssent pour avoir prêché la vérité. Son ministère était scandalisé et il a fermé son église parce qu'il avait honte. Tout ce qui plaît au monde ne me plaît pas. Je ne veux pas que le monde voit mes serviteurs en fonction de leur statut, mais de voir ma lumière dans leur vie. Les agents du diable ont sacrifié des vies pour détruire l'humanité. Je veux que mon peuple avance et envahisse ces territoires pervers qui gardent les gens en captivité. J'ai donné à mon église le pouvoir de leur donner des armes spirituelles pour qu'ils puissent marcher. Beaucoup n'ont pas reconnu leurs armes. La peur ne les a pas laissés continuer. Dites à mon peuple de renoncer à la mode de ce monde. Ils doivent être différents du monde et égaux à moi. Mon épouse est une partie de moi, éliée par mon sang, tout comme un homme et une femme donnent en mariage et le deviennent. Les armes d'attaque de cette église sont l'évangélisation. Ils sont entrés dans les territoires des démons et ont attaqué avec la parole et la prière dans les maisons du peuple. Ils étaient vigilants envers Dieu et inspirés par le Saint-Esprit, et résolus à marcher sur le sentier épineux du Seigneur Jésus et à rester jusqu'à la fin. Ils n'abandonnèrent pas l'adversité. Ils n'arrêtèrent pas de se battre pour des âmes. Ils eurent un grand leadership et de grands gagnants d'âme. Les démons tentèrent de stopper et de déstabiliser ces guerriers avec des obstacles pervers. Mais ils les surpassèrent, et les a vaincus. Cette petite armée formée était préparée pour détruire les forteresses maléfiques de la terre. Le Saint-Esprit a donné à cette petite église le pouvoir de mettre les démons à leurs pieds. Avec leur autorité, ils ont expulsé les démons et les ont envoyés. Leurs armes à feu venaient de Dieu. Ils vivaient dans la prière, renonçaient au monde pour enfreindre la loi perverse, pratiquaient la sainteté et étaient déterminés à suivre le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Oh, ce témoignage s'arrête là, mais je ne pense pas que ce soit fini. Il y aura sans doute une partie qui va venir. Abonnez-vous et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Voici comment faire pour vivre les démons. Trois éléments. Premier élément, il faut prier. Il faut lire la parole de Dieu. Le jeûne aussi s'ajoute. Voici les trois éléments pour combattre les démons efficacement et pour augmenter la puissance du Dieu auprès de nous. Quand tu te scientifiques, tu es à l'aise. Mais quand tu te pèches, tu ouvres les portes aux démons. Et les démons qui sont autour de toi, 24 sur 24, qui attendent cette opportunité-là, ils peuvent rentrer. Toi, ne donne pas l'opportunité de te vaincre. Ne donne même pas l'opportunité de te vaincre. N'ouvre pas des portes. Aujourd'hui, ce qui fatigue beaucoup des chrétiens, c'est la masturbation, le péché sexuel. Arrêtez de vous masturber. Arrêtez de pécher. La pornographie, ce n'est pas pour toi, mon frère. La pornographie, ce n'est pas pour toi. Il faut les abandonner. Est-ce que tu aimerais voir ce gars-là même qui était des démons là venir te chasser de la bénédiction immense qui arrive pour toi? Hein? Hein? Si tu n'es pas d'accord avec ça, fuis le péché. Fuis tes copines et attache-toi à Dieu et à la crainte de Dieu. À cette question, je crie dans ta vie. Dis-le-moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis maintenant conscient que nous sommes en guerre sur la terre et que les choses ne sont pas si simples que ça n'a l'air. Maintenant, Seigneur, viens pour le contenu de tout et de toute ma vie et conduis-moi à jamais. Amen. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Si vous n'avez pas abonné, vous avez ce qui vous reste à faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de la TV, cliquez sur le j'aime si vous avez déjà touché. Et merci à tous ceux qui en restent, c'est témoin, puissant, c'est témoin, puissant jusqu'à ce niveau pour nous montrer que vous avez regardé vraiment ces témoins jusqu'à ce niveau et que vous, jusqu'en bas, je suis un seigneur dans la partie commentaire. Ainsi, je serai combien de personnes sont arrivées jusqu'à ce niveau. Faire une autre vidéo, ce n'est pas facile, mais quand tu t'inspires, c'est excellent. Et nous avons deux autres chèques. En cliquant sur le j'en-soupir, vous allez voir. Abonnez-vous aussi sur Genskriban2 et vous allez voir Genskriban3. Ne soutenez, abonnez-vous sur les deux autres chaînes et bon début de semaine à tout le monde. Et un autre témoin puissant, quoi qu'il y a, que nous allons nous montrer des poux paris, qui va venir. Ne manquez pas la prochaine vidéo sur Genskriban. Parce que ça va être chaud. Restez concentré, ne soyez pas distrait sur la terre. Que personne ne vous distrait. Bonne son de fou.